Bonjour à toutes, bonjour à tous, salut les amis, nous sommes ici au stade de Sauclières. On est à quelques 24 heures de cette rencontre qui va opposer notre équipe des Blaugrana Biterrois. Et cette équipe donc qui va attaquer cette quatrième journée face au Pau FC avec Mathieu Chabert, le coach des Blaugrana. Ça va ? Ça va. Tout va bien. Et puis une nouvelle recrue, c'est FX, on va l'appeler FX, mais c'est François-Xavier Foumou Tamuzo. Je l'ai bien dit ? Très bien. C'est parfait. Il est déliderant, on va le présenter dans quelques instants, mais avant ça on va parler avec le coach. Comment on a digéré, Mathieu, cette défaite, cette première défaite de la saison, la semaine dernière chez le leader ? On l'a digérée, je ne vais pas vous dire difficilement, parce qu'il faut digérer rapidement ces défaites-là. J'espère qu'on en a tiré les bonnes conclusions. J'espère que ça nous servira de leçon, surtout, de partir de ce match-là avec une défaite. C'est rageant, je ne dis pas qu'on méritait le Graal, mais je pense que sur la deuxième mi-temps, on méritait au moins de revenir avec le match nul. Mais on n'a pas su le garder, on a voulu peut-être trop gagner. Donc c'est des défaites qui, j'espère, vont nous servir pour la suite. Alors pour faire une petite analyse, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui ne t'a pas plu dans cette rencontre ? Un petit peu comme sur les trois premières rencontres, plus celles de Dunkerque, on a du mal à se mettre dans les mi-temps. On fait des premières mi-temps un peu timides. Je ne dis pas qu'on fait des mauvaises premières mi-temps, mais on fait des premières mi-temps un petit peu timides. Et contre, on termine très très bien les matchs. Donc ça, c'est un point positif. Le point négatif, c'est qu'il faut qu'on arrive à mettre en place notre jeu plus rapidement dans le match. Et un autre point positif, c'est que ça fait deux fois qu'on est mené au score, on est deux fois qu'on revient. Et une fois qu'on est passé devant, on n'a pas su le garder. Mais il y a des belles réactions et ça confirme le bon état d'esprit et l'excellent mental du groupe. Alors, on se crée des occasions, tu l'as dit. Ça, c'est une bonne nouvelle. Kevin Testi, il y a eu sur des bonnes statistiques, puisqu'il est bien parti pour la saison. Déjà deux buts depuis le début de ce championnat. Vincent Viau fait de belles paraîtres. On a des occasions, on en subit aussi. C'est peut-être des choses qu'il va falloir gommer dans les fournits. Il ne faut pas oublier qu'on a renouvelé les effectifs. Il va falloir plus de 80-85%. Et pour bien assimiler tous les principes défensifs et toute l'animation offensive, il faut un petit peu de temps. On est en train de le rattraper. Mais je ne dis pas qu'on demande de l'indulgence. Mais il faut du temps, ça va venir au fur et à mesure des matchs. Mais c'est les victoires qui vont amener cette confiance et nous permettre de stabiliser tout ça. Mathieu, on va revenir sur Pau, le futur adversaire de la SBZ. Béziers, ce sera vendredi soir. On va présenter FX. FX qui est un joueur qui était prêté par Oxerre la saison dernière du côté de Kevilly. Qui vient d'arriver ici à Béziers. Tu vas te présenter un petit peu. Tu es hélier droite. Tes caractéristiques, c'est très rapide. Oui, c'est ma qualité première, la vitesse et puis la percussion. Après, je sais aussi évoluer un peu au niveau du second attaquant pour essayer de prendre la profondeur un peu quand l'attaquant est des coffres ou aussi sur le couloir gauche. Le projet t'a plu à Béziers avec les discussions qu'il n'y a plus à voir avec Mathieu ? Avant de venir sur Béziers, j'étais en discussion avec un certain nombre de clubs. Et voilà, j'ai discuté assez grèvement avec le groupe de Chabert. Et puis, voilà, tout de suite, j'ai senti un discours qui était assez humain, qui m'a au plus de plus sur le côté humain d'abord, qui m'a plus intéressé. Et puis, voilà, ça fait deux semaines que je suis arrivé et tout ce qui a pu me dire au téléphone, ça s'est confirmé et de très loin. Donc, voilà, je suis très content de rejoindre l'effectif. Je trouve qu'on a un effectif de qualité avec de très bonnes personnalités. Et puis, voilà, je pense que c'est de bonne augure pour la suite de la saison. Et puis, voilà. Sur le terrain, avec Kevin Testu, qui est l'attaquant, comment vous trouvez, vous êtes parlé ? Ça, il commence à avoir quelques petits automatismes avec eux ? Ouais, c'est clair que, voilà, petit à petit, on commence à avoir quelques automatismes, quelques relations qui peuvent nous faire du bien, qui peuvent nous soulager. Des fois, il y en a un qui prend la profondeur. Et au niveau du replacement, vu qu'il a laissé un trou, on arrive facilement à reboucher ce trou pour la transition défensive. Donc, non, non, je pense que ça évolue plutôt dans le bon sens. Après, voilà, je pense qu'au vu des supporters, au vu de tout le monde, il va falloir être patient. Comme le coach l'a dit, c'est un effectif qui est en transition. Voilà, il y a eu 85% d'effectifs qui a changé. Il va nous falloir un peu de temps pour mettre les choses en place. Mais moi, je pense que pour l'instant, l'effectif, il réagit bien. Et surtout, ça va dans le bon sens, je trouve. On l'espère qu'on entrepôt, en tous les cas, FX, il n'y a pas de problème. Bon, évidemment, tu étais à Auxerre, Queville, là, c'est sympa quand même, Béziers, c'est pas loin de la mer. Il connaît bien. Il a habité à Béziers. Ah, tu habites à Béziers en plus. Merci Mathieu pour l'information. Pendant que j'étais au centre de formation à la géocère, mon père, il a rejoint la ville de Béziers pendant 4-5 ans. Et il a travaillé à la mairie. Donc, à chaque fois que j'avais des vacances, au lieu de rester en région parisienne, aller voir mes copains, je préférais venir voir mon soin pas au niveau de la côte. Je connais assez bien la région. Et puis voilà, au niveau de l'acclimatation, je pense qu'il n'y aura aucun souci. Oui, il faudra que Mathieu délivre des autorisations pour aller à Valrasplac. Mathieu, on va revenir dans le vif du sujet. On va parler de Pau, c'est le futur adversaire. Qu'est-ce que tu sais de cette équipe ? Quels sont les points forts, les points faibles ? Tu ne vas pas les dévoiler comme ça dans la caméra. Mais c'est une équipe qui va être aussi très difficile à manœuvrer. Oui, c'est une équipe qui est, ça fait un petit moment qu'ils sont à la nationale, ça fait partie des doyens de ce championnat. C'est une équipe qui a été menée contre Cholet et qui est revenue à égalité, qui a été menée contre Queville-Rouan et qui a su passer devant un gagné. Donc, c'est une équipe qui est très costaud mentalement, avec une belle organisation. Ça va être un match, on le sait, on sait que tous ces matchs de national sont compliqués. On a un statut maintenant qui est différent de celui d'il y a deux ans. Donc, à nous de l'assumer et de faire le nécessaire pour repartir de l'avant. De toute façon, il n'y a pas à réfléchir. Il faut qu'on arrive à prendre les trois points le plus rapidement possible et des deux mains contre Pau. Pour conclure, au niveau des blessés, tu as des retours ? Tu as des retours pour le match de Pau ? On récupère Reda Atassi, Yannick, Zoréal. Bien sûr. On perd Victor Ellisalp, qui est une petite douleur à l'adducteur. Mais il ne faut pas oublier que c'est notre cinquième match du mois d'août et qu'on finira le mois d'août à sept matchs. Donc, c'est un gros mois d'août. Là, on attaque encore une semaine à trois matchs avec la réception. J'allais t'en parler, oui, effectivement. Il y a un déclassement. Il faut gérer les états de forme de chacun. Tout le monde veut jouer, bien sûr. Est-ce que tu vas faire tourner, justement, avec l'histoire de tout le monde ? Je n'aime pas faire ça, faire tourner, parce que moi, je veux gagner les trois matchs qui arrivent. Mais le premier, c'est celui de Pau. Mais contre la Coupe de la Ligue, on aura le temps d'y revenir. Mais j'essaye de mettre un... On a envie, cette année, d'instaurer, pas une rotation. Parce que pour impliquer tout le monde et que tout le monde soit impliqué dans le projet qu'on veut mettre en place, c'est que ça tournera un petit peu plus souvent que ce qui s'étaient des années précédentes. Parce que tout d'abord, on a des joueurs de très, très bonne qualité. Et ça permet, par exemple, de garder tout le monde concerné. Et c'est très, très important parce que si on fait une grande saison, on ne la fera pas à 11, on la fera à 25 ou 26. Et c'est souvent comme ça dans le foot moderne, dans le sport de haut niveau. C'est tout un groupe qui permet, de toute façon, à atteindre les objectifs. Ce sera le dernier match ici à Sauclières, puisque à partir du mois de septembre, ce sera contre Laval. Le premier match va se jouer au stade Raoul Barrière, tout beau, tout neuf, avec une nouvelle pelouse. Donc, on espère que face à Pau, il y aura la victoire. On compte sur vous, à toi Mathieu, sur le banc, pour le coaching, pour faire ton équipe. Et puis FX, bienvenue à Béziers. Merci. Bon retour à Béziers. Donc, cette fois-ci, c'est pour jouer au football. Et puis, on te souhaite de marquer des buts, d'y livrer de bêtes pas, de bon centre, d'enrhumer tous les arrières, bien sûr, des défenses adverses. Voilà, c'était l'avant-match de cette quatrième journée de National qui va opposer l'Aise-Béziers Football à 20h face au FC Pau. Ce sera le vendredi 23 août. Soyez nombreux pour encourager les Blavograndes à Bitérois. Allez Béziers.